20h06, heure israélienne ce lundi, les derniers parachutes se déploient. Comme prévu, la capsule Crew Dragon de SpaceX, à Mairie, au large des côtes de Floride, dans l'océan Atlantique. L'astronaute israélien Ethan Stiba et ses trois camarades membres de la mission AX-1 sont de retour sur Terre après 17 jours dans l'espace, dont 15 jours à bord de la Station Spatiale Internationale. Une quarantaine de minutes, le temps de hisser la capsule sur la plateforme et d'essayer les coutilles, et les voilà un par un. Larry Connor, suivi par le Canadien Mark Paty, 20h57, le troisième à sortir, et l'israélien Ethan Stiba. Première bouffée d'air frais, le plus dur reste de tenir debout. Pas facile, après avoir passé une quinzaine de jours dans un environnement sans gravité. Il faudra un peu de temps pour se réhabituer. En attendant, les israéliens font part de leur fierté. Bon retour sur Terre à l'astronaute israélien Ethan Stiba. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'État d'Israël et la mission spatiale de l'humanité. Ethan Stiba est le deuxième israélien à se rendre dans l'espace, après Ilan Ramon, mort en 2003 dans l'accident de la navette Columbia. Au cours de son séjour sur l'ISS, qui a dépassé les huit jours initialement prévus, cet entrepreneur, ancien pilote, a réalisé 34 missions scientifiques dans le cadre de la mission israélienne RAKIA. Des expériences destinées à préparer les missions des futurs astronautes qui iront sur la Lune et sur Mars, et qui offrent déjà aujourd'hui un sacré coup de propulseur à l'industrie spatiale israélienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !